Donc aujourd'hui c'est un très très gros succès, on fait souvent des parallèles avec l'hiver 1995 dans les médias. Il faut savoir que là ça débute beaucoup plus fort qu'en 1995, et par la massivité et par la détermination de ceux qui sont rentrés dans la mobilisation. Aujourd'hui moi j'étais en grève, mon bureau c'était rideau tiré, on a retrouvé des salariés de la RATP dans le 18ème, des salariés des finances publiques, des enseignants, des gilets jaunes aussi, et puis on a été retrouvé la manifestation. Et quelle que soit la stratégie, la préfecture de Paris, qui a cherché finalement à faire un maximum de provocations, on a aujourd'hui finalement un espèce d'oral-vol généralisé qui est en train de s'exprimer. La coupe elle était pleine depuis plusieurs mois, on l'a vu avec le mouvement des gilets jaunes, et là la coupe elle est en train de déborder, et la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase c'est la réforme des retraits. Et pendant qu'il y en a qui dissertent sur les plateaux télé pour nous expliquer qu'en fait on n'aurait pas compris, il y a des millions de personnes qui sont en train de faire leur calcul, et qui comprennent que leurs pensions, avec cette contre-réforme, vont baisser concrètement. Puisqu'on va faire une contre-réforme dans le cadre d'un budget constant à 14% du PIB, tout en expliquant qu'il y aura plus de retraités. Donc il n'y a pas besoin d'être une flèche pour comprendre que mécaniquement les pensions vont baisser. Et je crois que ça fait écho justement aux inégalités sociales, à l'injustice sociale, et puis finalement à cette révolte qui couvre contre la vie chère. Donc voilà, on va manifester, on sera en grève jusqu'à la victoire, c'est-à-dire jusqu'au retrait. Merci.